Qu'est-ce que la justice sociale ? On va réduire la distance sociale, donc par l'impôt, par l'État-providence, par les services publics, faire qu'on resserre l'écart entre les positions sociales. La justice, c'est fondamentalement ça. C'est la justice de l'État-providence français, du mouvement ouvrier, du syndicalisme, disons des pays, entre guillemets, sociodémocrates jusqu'à il y a quelques années. L'autre modèle, qui est plutôt un modèle américain et qui s'installe petit à petit, considère que la justice sociale, c'est de donner à tous les individus les mêmes chances d'atteindre toutes les positions sociales, même les positions très inégales. C'est de faire que chacun, un peu comme un immigrant qui arrive en Amérique, ait dans son sac à dos la même chance que les autres de devenir milliardaire ou bien fermier ou bien cow-boy, peu importe. Voilà. Donc c'est l'égalité des chances. Et ce modèle est en train de remplacer progressivement le premier. Alors ce sont deux modèles justes. Ils ne sont pas contestables, au fond. C'est juste de réduire les inégalités. C'est juste de faire que tout le monde ait les mêmes chances d'atteindre toutes les positions. Mais ils n'ont pas les mêmes conséquences sociales. Voilà. En particulier, on ne voit pas les mêmes inégalités selon que l'on raisonne en termes d'inégalités de place. On va plutôt voir des classes sociales, des ouvriers, des patrons, etc. où, en fonction de l'inégalité des chances, on va plutôt voir des groupes discriminés qui n'ont pas les mêmes chances, les femmes, les minorités culturelles. Donc on ne voit pas la société de la même manière et les conséquences ne sont pas les mêmes. Puisque dans un cas, on va plutôt redistribuer la richesse et dans l'autre, on va rendre les épreuves méritocratiques les plus équitables possibles. Voilà. Et je crois qu'on va... On quitte un modèle pour aller progressivement vers un autre. Et personnellement, je pense que le premier modèle devrait rester un peu prioritaire. Voilà. Ce qui caractérise la France depuis de très, très nombreuses années, c'est qu'il y a plutôt, après une longue période de réduction des inégalités, il y a plutôt un développement des inégalités, mais relativement faibles, si on en croit les données de l'INSEE, qui sont quand même les plus fiables, et qui font que la France reste quand même un pays, toute chose égale par ailleurs, parmi les plus égalitaires du monde. Au fond, il n'y a que les pays scandinaves qui sont plus égalitaires que le nôtre. En même temps, ce qui caractérise notre société, c'est que le sentiment de vivre dans une société extrêmement inégalitaire est plus fort que partout ailleurs. Autrement dit, les Français ont le sentiment de vivre dans une société inégalitaire, bien plus que les Américains, qui ont deux fois plus d'inégalités sociales. Alors comment expliquer ça ? Je crois qu'il faut l'expliquer par la transformation des inégalités. Au fond, pendant très longtemps, les inégalités étaient plutôt des inégalités entre des classes, entre des groupes. C'était une forme, pour parler comme les sociologues, de structure sociale. On était dans une structure, on occupait des positions inégales, mais en tant que groupe. Je suis inégal en tant qu'oubrier, inégal en tant que paysan, inégal en tant que provincial, vous voyez, en tant que groupe. Et on va vers des inégalités qui sont beaucoup plus vécues comme des inégalités individuelles. Je suis inégal, moi, par rapport à mes plus proches. Et donc, l'expérience des inégalités change un peu de nature et on a paradoxalement l'impression d'être bien plus inégal ou menacé d'être inégal que dans une société qui, pourtant, était objectivement plus inégalitaire, mais qui était perçue comme un ordre social. Par exemple, ça développe le fait qu'on peut dire, en tant que salarié ayant un statut stable, je suis plutôt protégé et égal, entre guillemets, mais en tant que femme, je ne le suis pas. En tant que provincial, j'ai une vie, au fond, plus confortable, etc., ce qui est plutôt un avantage. Oui, mais je suis dans une région qui se désertifie, donc je suis inégal. On va multiplier nos critères de jugement et donc, assez paradoxalement, on vit dans une société qui, parce que l'expérience des inégalités s'individualise, elle est de plus en plus exacerbée. Parfois même, on peut dire qu'il y a beaucoup de ressentiments, de jalousie, parce que je me compare toujours au plus proche. L'évolution que je viens de décrire en disant qu'on quitte un système de classe pour des inégalités individuelles, on le voit partout. Ce n'est pas une caractéristique française. Mais ce qui est une caractéristique française, c'est qu'on a vécu dans une société dont on avait le sentiment qu'elle était extrêmement protégée par l'État et par les institutions. Et à mon avis, la grande inquiétude des Français, l'espèce de panique qu'ils ont aujourd'hui, de pessimisme incroyable. Les Français sont plus pessimistes que l'Espagne qui va beaucoup plus mal, que le Portugal qui va plus mal, que l'Italie qui va plus mal, qu'un tas de pays qui vont plus mal, quelquefois que les pays d'Amérique latine qui vont beaucoup plus mal. C'est parce que la France a eu le sentiment, notamment pendant les Trente Glorieuses, d'être assise sur un État puissant et autonome qui protégeait tout le monde, sur une économie puissante et qui protégeait tout le monde, et d'avoir aussi une sorte d'identité nationale particulière, mais qui était universelle. Et les Français ont le sentiment que cette identité nationale, elle est plus universelle, elle est particulière. Ce qui, moi, ne me gêne pas. Je veux dire, ça ne me gênerait pas d'être italien. Ce n'est pas un problème, mais pour beaucoup de Français, c'est une tragédie. On a le sentiment que l'État français qui gérait, au fond, sa société comme une sorte d'ingénieur ou de propriétaire, a perdu énormément de sa souveraineté, mais pas plus que les autres. Mais il me semble que si les Français sont plus pessimistes que les autres, c'est parce qu'on a une représentation de ce qu'a été notre société qui fait qu'à partir de là, tout devient une sorte de décadence. Au fond, les Français ne se font pas à l'idée qu'on est 0,7% des habitants de la planète. Alors avant, on n'était pas 0,7%, mais on pensait qu'on était un très grand pays, exemplaire, etc. Aujourd'hui, on est devenu un pays, moi, que je trouve qui n'est pas si mal que ça, mais que le monde entier n'admire pas. Et beaucoup de Français, je crois, ne le supportent pas.